Et coucou tout le monde c'est PrinceDina Alors je m'excuse vraiment Cette vidéo va être bizarrement faite Parce que c'est la deuxième fois que je la tourne Parce que j'ai eu une... Ça a été corrompu Donc c'est la deuxième fois que je tourne Donc je suis désolé ça sera peut-être pas aussi complet Mais voilà et je m'excuse pour ma tenue Mais la vidéo que j'ai faite avant M'a donné super chaud avec la chemise Donc du coup je suis désolé Je serai comme ça Donc on va parler comme vous l'avez vu De Lucas, un Disney Pixar Qui pour moi est tombé de nulle part J'avais vu une image mais je pensais que ça allait être un court métrage Et j'allume Disney+, et là Lucas, 1h41 C'est pas un court métrage Donc voilà, on va commencer par une partie sans spoil Comme d'habitude et après Je vous préviendrai quand on passera à la partie Spoil pour ceux qui ne l'ont pas encore vu Donc déjà Donc Lucas C'est l'histoire d'une créature marine Donc c'est humanoïde avec Une queue Une queue un peu, pas de sirène Mais un peu lézard Voilà Ils ont des très belles couleurs Au niveau des personnages sous-marins Ça y est, très très joli là-dessus Alors qu'est-ce qu'on peut en dire ? Sans vous spoiler Alors pour moi C'est un bon film Mais c'est pas un bon Pixar On a été habitué à Pixar nous ont habitué à des choses tellement plus Je sais pas Grandioses Et là franchement Je l'ai marqué dès le début L'univers sous-marin Il n'est pas du tout développé Alors c'est pas du spoil Mais vous verrez que Que la famille de Lucas C'est tout Vraiment Je me suis dit Tiens il va y avoir des villes Vraiment à un côté Je me suis dit Ouah on va voir un peu Un peu ce qu'on a pas beaucoup vu Et tout de suite vous sentez Le petit sirène like Vraiment Je suppose que ceux qui ont vu les bandes annonces Ou ceux que ça intéresse un peu Vous avez dû le voir Il trouve des objets d'humains Il veut aller voir ce qu'il y a à la surface Voilà En gros c'est ça Sans aller plus loin Je vais éviter de trop spoiler J'ai pas envie de Voilà Mais un petit sirène like Vraiment Vous y attendez Et on vous Sans spoiler Globalement C'est un peu ça Il y a des petites précisions Mais En gros Encore une fois C'est du déjà vu Et il met Beaucoup de temps A être intéressant Vraiment C'est dommage C'est vraiment Dans les Aux trois quarts du film Qu'on se dit Oh 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 Voilà Vraiment Il y a un peu d'humour Mais je vais pas spoiler Parce que si je vous dis A cause de quoi il y a l'humour Parce que c'est surtout A cause d'un personnage précisément Je vais pas vous spoiler là dessus Je suis désolé Comme j'ai déjà fait cette vidéo Je sais pas si je me répète ou pas Donc voilà Pour ceux Qui ne veulent pas être spoilés J'essaie de regarder rapidement Voilà Pour moi C'est un bon Comme je vous ai dit Mais je l'aurais peut-être plus vu au cinéma Que Soul Parce que ça j'en ai déjà parlé Soul pour moi Heureusement qu'il était directement sur Disney Plus Parce que j'aurais été déçu d'aller voir ça au cinéma Mais lui c'est pareil Il y a un côté où Je sais pas Même au début Dans le premier quart d'heure Je me suis dit Il y a une ambiance de court-métrage Autour de ce film C'est vraiment Tu te dis Est-ce qu'ils sont pas partis D'une idée de court-métrage Au départ Et que c'est devenu un film Parce que je sais pas Les personnages encore une fois Comme dans Raya Je trouve qu'ils ne sont pas assez développés Alors qu'il y a moyen Il y a plein de De Vous allez me trouver chiant Mais globalement il est bien Il est mieux pour moi Je sais pas si je le préfère Même à Raya Vous avez qu'à voir Mais Mais Globalement Le film Manque de Enfin les films dernièrement Manquent de profondeur Au niveau des personnages Ou c'est peut-être que c'est tellement du déjà vu Que du coup On n'est pas Voilà Mais Ah c'est difficile de pas spoiler Donc je vais pas aller trop loin Je vais pas aller trop loin là-dessus Mais ouais Vraiment Vraiment Je vous le conseille Contrairement à Sol Que je ne conseillerais pas Voilà Donc on va aller dans la partie spoil Donc attention Ceux qui sont là C'est que vous l'avez vu Ou que vous vous en moquez totalement Mais je vais être trop obligé de spoiler C'est rare Que je sois autant obligé de spoiler Pour avancer sur quelque chose Donc voilà J'espère que Donc je vais vous dire dans l'ordre Ce que j'ai noté Comme ça vous allez voir Donc voilà J'avais marqué directement On sent le petit sirène light Plus 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 Il trouve des objets Il veut aller à la surface On l'empêche d'aller à la surface Parce que c'est dangereux Forcément il y a des humains C'est des méchants Voilà Donc ce que on peut Voilà J'ai marqué tout de suite Impression de court-métrage L'univers est tellement pas développé Vraiment Que sous l'eau du moins Qu'on est Ah Mais voilà On va au vif du sujet Et c'est tout Qu'est-ce que j'ai noté ensuite Donc la transformation Donc le personnage en sortant de l'eau Apprend grâce à Alberto Une autre créature marine du coup Qui vit seule Mais sur Terre Et va dans l'eau de temps en temps Et bien qu'en allant sur Terre Il devient un humain Et ça Tout le long J'ai marqué J'ai attendu jusqu'à la fin Jusqu'à la fin du film Tout le long On attend Et ce n'est pas expliqué Et ça Ça me frustre Parce que Quand on voit Que le père La mère Ils disent C'est dangereux C'est machin Et quand le père Et la mère Arrivent sur Terre Ils marchent tout de suite Sans problème Alors que Lucas met quelques minutes A marcher Il marche vite quand même Mais voilà Il y a un petit temps D'adaptation Mais le pire C'est que la mère La mère de Lucas Joue au foot Et tranquille Au ballon Elle dribble Les machins Et tout ça Mais on va apprendre quelque chose Ils vont nous dire quelque chose A la fin Comme quoi Il y a un secret Les parents ont vécu sur Terre Où il y a eu une malédiction Où il n'y a eu aucune explication Grande frustration pour moi Enfin ça m'a énervé Ah mais Dina Il faut toujours qu'on explique tout Non Il y a quand même des limites Il y a Regardez On s'était plaint Que dans L'abeille et la bête Avec Princesse On s'était plaint Que dans L'abeille et la bête Le film Ils avaient essayé de répondre A des questions Et au final ça nous a apporté Plus de questions Qu'autre chose Et bien là Là ça manque Justement Ils auraient dû Même une phrase Du style Oh tu te souviens Quand on a essayé de vivre sur Terre On s'est fait chasser Non rien On est sur Terre On s'est joué au ballon On s'est comme si ça avait été Des humains avant Et il y aurait pu y avoir Une autre sous intrigue intéressante Et rien Qu'est-ce que je peux dire d'autre Alors ça c'est un petit détail C'est un petit détail Mais quand Lucas Fait griffer par le chat Il a des petites griffures D'un plan à l'autre Pas genre le lendemain Et bien il les a plu C'est un petit détail Mais Je le souligne Donc sinon on peut dire Donc il rencontre Alberto Ce fameux petit garçon Son père n'est pas là On apprend plus tard Qu'il l'a abandonné On se dit Oh le père il va revenir Ou il se cache sur Terre Et bien non Et du coup j'ai trouvé ça Super intéressant Parce que ça montre Voilà on peut mettre Un personnage secondaire principal Il est un peu entre les deux Voilà son père l'a abandonné On sait pas pourquoi C'est net Il est parti Il l'a abandonné C'est bien je trouve De montrer ça Et ça me fait Comment dire Ça me fait rebondir Sur le fait que Le père à Julia Donc la petite fille humaine Est née avec un bras en moins Et c'est bien Parce qu'on montre qu'il est fort Et qu'on peut se débrouiller En étant On est en handicap Et je trouve que c'est bien Pixar nous a un peu habitué à ça En ayant fait Je crois que c'est dans Cars 3 Où il y avait un petit Non même dans Cars 1 Où il y avait eu un accident Mais on peut quand même On peut quand même se battre On peut quand même Pixar est bien là dessus Ils font plus de trucs humains Que Disney tout court Disney Pixar Travaillent ensemble On le sait Mais voilà C'est un petit détail Ah oui Il y a une inscription Et une course A un moment Ceux qui sont là Du coup l'ont vu On a remarqué Qu'il avait 3 billets de 500 Dans la main Pour s'inscrire 1500 Après c'est italien Donc peut-être que ça a moins de valeur Mais c'est juste que Quand on voit ça Ça paraît énorme Un truc que j'ai pas aimé Aussi dans Coco Et je l'avais dit avec Princess Ça se passe en Italie Et donc on suppose en VO Que c'est en Américain Et forcément Ils sont obligés de placer Des mots italiens Des Oh idiota Bruno Avec des rares Qui sont roulés Et ça ça m'énerve Dans Coco C'était pareil De la crouf De la crousse Je veux dire Il y a un moment Soit on parle entièrement en VO Enfin soit on parle entièrement en Américain Enfin je veux dire Ça ça m'énerve Ça me fait tilt Je suis chiant Mais vous allez me détester Dis donc Voilà le petit truc Donc le chat Comme je disais Je l'ai marqué Le chat est vraiment Ce qui apporte le plus d'humour C'est très cartoonesque Mais c'est génial Vous avez Lucas qui regarde Le chat il est à 2 mètres de lui Dans le bateau Et il tourne la tête pour l'éviter Là le chat il est Voilà c'est classique Mais les regards que fait le chat Quand il comprend que c'est des créatures marines C'est juste génial J'ai adoré J'ai adoré le chat Rien que pour ça Qu'est-ce que j'ai marqué A chaque fois que Lucas Se projette dans sa tête Du style On va aller voyager On va s'amuser A chaque fois J'ai l'impression que Ça ressemblait à Ce qui aurait pu être Un court métrage de Pixar Vraiment c'est pour ça Donc ça m'a encore plus rapproché Du fait que ce film C'était un court métrage au départ Où ils ont voulu faire un gros Un gros Un gros clin d'oeil A leur univers court métrage Mais pour moi ce film A un univet Je sais pas Je l'aurais vraiment pas vu au cinéma Pour ça Peut-être qu'il a eu moins de budget Qu'un film d'Omda Mais il y a quelque chose Qui me manque dans ce film Là dessus Vous allez dire que j'ai été testé Mais en fait pas du tout Mais Voilà Je vais me faire tuer Il n'y a pas réellement D'antagoniste encore une fois Contrairement à Raya Où là on nous avait mis Un gros méchant C'était le mal Là c'est La jalousie Entre amis Qui Elle a jamais été aussi Je crois pas Dans beaucoup de Disney Et Pixar Que la jalousie Est une aussi grande place Même si la jalousie Arrive assez tard Et c'est aussi la peur C'est la peur L'antagoniste du film Parce qu'on a peur De ce qui va se passer Sur la terre On a peur de On nous a mis Une espèce de méchant dégueulasse Avec les petites moustaches Mais c'est pas vraiment le méchant C'est comme les gens qui disent Que Madame Mime Est la méchante Dans Merlin l'Enchanteur Non C'est un méchant Mais Un antagoniste Comme dans La Reine des Neiges L'antagoniste de La Reine des Neiges 1 C'est Elsa Parce que c'est elle Qui crée le problème C'est elle qui crée Le Il n'y a pas de Vous allez me dire C'est Vissellton Mais non Vissellton Des gens ne comprennent pas La différence Entre un antagoniste Et juste un méchant Il peut y avoir Plein de méchants dans un film Et que l'antagoniste Soit le héros Voilà Là c'est le cas C'est un film Encore basé sur l'amitié Et la famille Maintenant c'est vrai Qu'on n'a plus trop Des grosses histoires d'amour La dernière histoire d'amour Ça date de quand Ça date de On peut pas compter La Reine des Neiges 2 Parce que ça compte peut-être De réponses Parce que dans ça Ou le nom Je les ai pas là sous le nez Mais en avant Je l'ai pas encore vu On va le regarder avec Princesse Promis bientôt Donc voilà La jalousie Rarement traitée J'ai marqué J'ai marqué Qu'il y avait un truc violent J'avais souligné Que dans Raya Il y avait de la violence Ça commençait un peu Les coups d'épée Et tout Qu'il y avait vraiment Un truc vieux Voilà Ça commençait vraiment à changer Et là on a vraiment Un plan d'un gamin Qui se prend vraiment Un coup de poing Dans le ventre Et je sais pas C'est pas habituel De voir ça Et du coup Du coup J'avais un recul On disait Ouah Ils ont osé C'est cool quoi Vraiment Enfin c'est cool Moi je trouve que c'est C'est bien de montrer Que la violence existe Et en plus sur ce pauvre gamin Qui a été abandonné Enfin c'est Et donc Pour moi Quand le film devient intéressant C'est quand Alberto Par jalousie Veut que Julia Fasse la gueule A Lucas Et du coup Bah se dévoile Et du coup Il y a ce moment là Où tout le film Il a été ensoleillé Et là la caméra Qui est d'habitude A bonne hauteur Et tout Est vraiment Contreplangée Vraiment très basse On voit les vagues noires Avec la première musique La première musique Sombre et triste Qu'on entend jusque là Et là je me suis dit Ouah le film commence A devenir intéressant Et là du coup On fait une pause pipi Et là je vois Le film on est presque à la fin Je dis le film commence A vraiment être intéressant A avoir vraiment Un enjeu plus intéressant Que juste deux gosses Qui veulent voyager dans le monde Il y a vraiment quelque chose Et donc du coup Il y a un peu Lucas Qui est Bon du coup C'est pas comme La petite sirène Où il veut Il hésite Enfin il hésite pas Mais C'est bête Parce que j'ai que un 2 La belle et le clochard 2 Où il hésite Entre la rue Et la maison Et mais là en fait Il hésite vraiment Entre l'éducation L'univers Aller découvrir Aller à l'école Ou aller avec Alberto Voyager autour du monde Et tout ça Et voilà On sent qu'il va avoir Ce dilemme Et en fait non Ça va être direct Non je veux aller à l'école Voilà Je veux aller à l'école Et de toute façon La plus grande morale De ce film C'est que Peu importe d'où on vient On a tous droit A l'éducation Après voilà La fin c'est un peu Un happy ending C'est tout le long Au début On croit que Les créatures Aquatiques sont légendaires Alors qu'elles vivent vraiment A côté Enfin je trouve que c'est bizarre Et une famille On sait pas s'il y en a plus On sait pas trop Bon ils ont un oncle Il est dans les abysses C'est un peu bizarre On sait pas trop Il a pas l'air d'être De la même espèce Si j'ose dire Et donc C'est cette espèce De happy ending Où on apprend que C'est là où c'est pas logique Parce qu'on a la grand-mère On apprend qu'elle monte Tous les week-ends Pour manger sur terre Pourquoi est-ce qu'elle a pas Plus défendu Encore une fois On a l'impression Qu'il nous manque un élément Un secret Quelque chose De pourquoi Comment Et on apprend que Deux mamies Qui vivent peut-être ensemble D'ailleurs Qu'on croise depuis le début du film Qui sont aussi des créatures marines Mais voilà On sait pas On sait pas Vraiment au début On nous fait croire Que c'est une légende Pour les humains Et après direct On voit 40 barques Pour chasser les créatures marines Alors qu'on a pas eu de doute Sur une créature marine avant Enfin Plus que ça dans le film Donc Il y a des trucs Étranges comme ça Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre Donc voilà Ils parlent la même langue aussi Vraiment Ils parlent tout de suite La même langue A part le fait Qu'ils arrivent Ils connaissent des mots en italien Mais Mis à part ça Avant Ils peuvent avoir un dialogue Avec n'importe qui Donc ça aussi C'est pas trop bien expliqué Ben voilà En gros Je crois que je vous ai tout dit Qu'est-ce que j'ai maté d'autre J'ai trouvé que l'idée De la rosée du matin C'était une bonne idée Du fait que Bah oui le matin On peut être mouillé de temps en temps Enfin tout ce qui traîne dehors Peut être humide J'ai trouvé que c'était une bonne idée Le fait que Voilà c'était une bonne idée là-dessus Ils offrent une récompense Pour les monstres marins C'est pareil On sait pas trop pourquoi Alors qu'on est même pas sûr Du coup au début c'est légendaire Après si Enfin Leurs vêtements sont toujours secs Quand ils sortent de l'eau Toujours Toujours Petit détail Voilà ça je vous l'ai dit Et l'oncle J'ai trouvé super sympa On voit pas beaucoup Mais le fait qu'il ait un coeur Qu'on voit ses organes J'ai trouvé ça assez rigolo Et en même temps inattendu Dans un film qui peut être tout public Et pour enfants Mais c'était J'ai trouvé ça assez sympathique Ce personnage était Assez intéressant Juste dans son design Et voilà Je crois que je vous ai tout dit De mon avis en général Le film est intéressant Parce que Un peu comme un Ghibli On s'attarde peut-être Sur des choses Qui sont pas du tout intéressantes Pour l'enjeu principal Vraiment On passe beaucoup de temps A l'entraînement de la course Qui au final Va pas être aussi Va pas du tout se passer Comme on avait prévu Donc du coup La moitié du film Ne sert pas à grand chose Pour l'intrigue principale Mais j'ai quand même Ce problème avec les parents Qui savent sur Terre Qu'ils vont devenir humains Le gamin il le savait pas Enfin Il me semble pas qu'il le savait Et du coup Tout ce secret autour des parents Qui vont sortir Qu'est-ce qu'il nous cache Et puis à la fin Au final on sait rien On sait rien du tout Et on pouvait se douter Quand j'ai vu Que le générique se déroulait Sur Disney Plus Sans que ça nous propose un truc Je me suis dit Oh Il va y avoir une scène Pote générique Et c'est le cas Ça sert à rien Mais c'est le cas Et c'était rigolo Donc voilà Comme je vous ai dit Pour moi ce n'est pas Un immense Pixar Comme on a pu avoir Avec Nemo Je sais pas C'est à partir du voyage d'Arlo Pour moi les Pixar Ont commencé à être moins intéressant Le voyage d'Arlo Soul Et celui là maintenant Mais pour moi Il est sorti nulle part seul Pour moi il est sorti Il n'y a pas si longtemps Il me semble pas Donc c'est pour ça que Mais après c'est pas plus mal Qu'il soit tombé sur Disney Plus Du coup voilà C'est un avis de Il faut savoir aussi Quand on aime vraiment Une marque Une licence Enfin comme Nintendo Comme Disney C'est bien aussi de se rendre compte Bah c'est C'est dommage Mais globalement C'est pas mal Ce qui m'a frustré C'est toute cette histoire Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi on sait pas Pourquoi les parents Bon c'est dangereux Parce qu'on veut les chasser Mais si on peut être humain Pourquoi est-ce qu'on monte pas De temps en temps Comme la grand-mère Pourquoi la grand-mère Pourquoi la grand-mère A pas plus défendu la surface Enfin Il y a plein de choses comme ça Au niveau des parents Bon j'espère que j'ai rien oublié Parce que Comme je vous ai dit J'ai déjà fait cette vidéo une fois Je suis désolé d'avance N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé Si vous êtes pas d'accord avec moi Et j'essaierai vraiment De répondre à tous les commentaires Et si Princesse le regarde Et veut en parler Il n'y aura pas de soucis Je vous retrouve très bientôt Pour une autre vidéo Désolé encore Cette vidéo aura été bizarrement faite Mais Problème technique Gros bisous A tout de suite dans les commentaires Je vous aime Sous-titres par Jérémy Diaz